Toutes les épreuves que nous vivons nous renforcent. Automatiquement, les expériences vécues au contact de l'autre, des autres, nous permettent de nous renforcer et de nous structurer et de nous comprendre. Et c'est infini, parce que même de la naissance à la mort, il n'y a jamais de fin avec cette recherche personnelle et ces trajectoires personnelles que nous creusons finalement au fil du temps. Nous ne faisons qu'une halte dans le temps qui va être de 50, 60, 80, 100 ans. Ce temps nous permet d'avoir des rencontres avec des gens et d'avoir des questions sur soi-même. C'est ce qui constitue finalement son karma. On n'est pas dans la religiosité, on est dans la spiritualité, ce qui veut dire que nous sommes proches de la philosophie, de l'interrogation. Et c'est ça la spiritualité. Après, on y met ce qu'on veut. Ce sont des trajectoires humaines qui nous donnent des clés de compréhension et qui peuvent être des miroirs pour mieux nous comprendre, se comprendre. Tous les personnages du livre vivent ou viennent à Nouméa, qui est une cité lumière et ténèbre à la fois, où chacun peut trouver la clé de son engagement personnel, se trouver finalement, trouver un sens à sa vie. C'est ce qui constitue un sens à sa vie. C'est ce qui constitue un sens à sa vie. C'est ce qui constitue un sens à sa vie. C'est ce qui constitue un sens à sa vie.